Alors, je vais vous témoigner comment j'ai rencontré l'amour de Dieu, comment j'ai été appelée à la vie consacrée. Donc moi, quand j'étais enfant, j'étais dans une famille catholique, et très tôt, en fait, j'ai découvert l'amour de Dieu Père, surtout le Père, à travers une amitié. Et pour moi, Dieu le Père, il était à la fois le créateur de l'univers, et en même temps, très proche, je sentais qu'il me connaissait personnellement, mieux que moi-même, qu'il était mon créateur, et qu'il voulait mon bonheur. J'avais compris que Dieu, il voulait mon bonheur, le meilleur pour moi, qu'il me connaissait mieux que moi-même, que j'étais même trop petite pour savoir ce qui serait bon pour moi, mais que lui, je pouvais lui faire confiance. Et ce qui est beau, c'est que dans cette amitié, j'avais l'impression qu'on n'était pas deux, mais qu'on était trois. Il y avait vraiment cette... qu'on vivait sous le regard de Dieu. Il y avait cette communion que je vivais déjà enfant. Et donc, quand quelqu'un nous aime, on a envie de le connaître de plus en plus. Donc, je me suis mise à prier, à me faire un petit coin prière dans ma chambre, à prier tous les jours, même quand j'étais en sixième, au collège. J'avais besoin de prier. Et puis, quand je suis arrivée au collège, pareil, et au lycée. À la fois, cette vie de prière a nourri toute mon adolescence. Et puis, en même temps, il y avait ce désir de témoigner de ma foi. Je me souviens que pour la confirmation, j'avais demandé comme cadeau une grosse Bible, parce que dans mon coin prière, je n'avais pas de vraie Bible grand format. Et j'avais demandé aussi une croix à porter autour du cou, parce que je voulais que les autres enfants voient que ce qui faisait ma joie, ça ne venait pas de moi, ça venait vraiment de Jésus, cette joie de vivre. Et alors, quand j'ai ouvert le paquet cadeau, j'ai vu que ma marraine avait choisi une croix, mais minuscule, vraiment toute petite. C'était plus un petit bijou. Alors, j'étais hyper déçue. Je disais, mais personne ne la verra, cette croix. Donc, j'ai quand même remercié poliment ma marraine. Mais après, j'ai fouillé dans la maison, et j'ai trouvé une croix qui ressemblait à celle-là, en bois. Et je me souviens que j'allais après à l'école avec la croix, et j'étais très fière de porter cette croix. Ce qui est beau, c'est que jamais je ne me suis dit que vont dire les autres. Le fait de vivre sous le regard de Dieu Père faisait que j'avais une liberté intérieure très grande, et que les autres enfants devaient sentir cette liberté, puisque jamais ils ne se sont moqués. et j'ai pu, je pense, témoigner un petit peu de ma foi à travers ça. Et puis, en arrivant au lycée et après en terminale, j'étais quand même très étonnée de voir que même mes amies chrétiennes n'avaient pas très soif de Dieu. Quand on nous proposait des retraites au lycée, elles n'avaient pas envie de venir. Donc moi, j'y allais, mais je sautais sur l'occasion, mais elles ne venaient pas. Et j'étais toujours très étonnée. Je disais, c'est bizarre, je ne dois pas être normale. Et en même temps, je sentais que dans ma prière, le Seigneur me disait, continue à avancer, continue, tu verras. Pour l'instant, tu as l'impression d'être toute seule, mais continue à avancer. Je me souviens que j'avais parfois la phrase d'un chant qui m'est resté, qui m'a nourrie pendant plusieurs mois. C'était « Heureux l'homme qui remet sa vie entre les mains du Père ». « Heureux l'homme qui remet sa vie entre les mains du Père ». Et donc, ça m'a beaucoup portée. Et j'en étais arrivée à me dire, peut-être que ce que je vis avec Dieu, finalement, il n'y a que quand je serai au ciel, que je pourrai le vivre avec d'autres. Parce que sur Terre, vraiment, je ne vois pas trop, parce que même les chrétiens, même mes amis chrétiens ne vivent pas ça. Voilà. Donc, je me dis, c'est peut-être un idéal qui ne se réalisera qu'au ciel. Et puis, un jour, j'ai rencontré des jeunes chrétiens qui m'ont invité à un week-end qu'ils organisaient. C'était des jeunes de la communauté de l'Emmanuel. Et en fait, en arrivant à ce week-end, j'ai eu l'impression un peu d'arriver dans ma famille. Pourquoi ? Parce que je voyais ces jeunes à la fois qui priaient comme moi en silence, qui avaient une vie de prière apparemment. J'avais l'impression qu'ils vivaient quelque chose avec Dieu. Et puis, en même temps, parfois, ils vivaient la prière soit dans la joie, soit dans le silence. Et puis, j'avais l'impression d'être un peu comme si je les connaissais depuis toujours. C'était très étonnant. Et en fait, pour moi, c'était comme un cadeau qui tombait du ciel, cette rencontre, puisque j'ai eu l'impression un peu d'arriver, comme je vous disais, que je les connaissais déjà, un peu d'arriver dans ma famille. Parce qu'on avait l'impression que Dieu était présent dans leur vie, comme il l'était déjà dans la mienne, mais pas celle de mes amis que je connaissais habituellement. Mais là, oui, eux, ils le vivaient, ça. Ils vivaient la même chose que moi, que ce que moi, je vivais depuis des années toutes seules. Eux, ils le vivaient déjà ensemble. Je me suis dit, ça, c'est super. Il n'y a pas besoin d'attendre le ciel pour le vivre. Et ce qui est très beau, c'est qu'on s'est retrouvés étudiants dans la même ville à la rentrée qui suivait. Et donc, j'ai pu intégrer le groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel et entrer dans cette communauté vraiment assez rapidement, dès que j'ai eu 18 ans, puisque pour moi, c'était assez naturel. J'avais l'impression que c'était ma famille. Et puis, dans cette communauté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de couples. J'étais d'abord émerveillée par la beauté du mariage chrétien, en voyant ce que vivaient les couples. Je me disais, c'est super, parce qu'à la fois, ils donnent leur vie à Jésus et en même temps, ils ont une vie de famille, ils sont mariés. Voilà, donc ils ont tout, quoi. Et en fait, petit à petit, en avançant, en priant, j'ai compris que Dieu m'appelait à être tout à lui. J'ai vu qu'il y avait aussi des sœurs dans cette communauté, des laïcs consacrés. Et donc, j'ai fait le parcours Sainte-Thérèse, qui est une année de discernement. Et en fait, plus j'avançais dans ce parcours, plus je voyais que cette vie consacrée qu'on me présentait correspondait vraiment à mes désirs profonds. et entre autres, le désir du ciel. C'est-à-dire, et puis ce désir de communion et ce désir du ciel. Et j'ai compris que la vie consacrée, c'était qu'on pouvait déjà vivre sur terre un petit peu, anticiper sur terre ce qu'on vivra tous au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, on sera plongé dans cet amour de Dieu pour toujours, en communion avec lui. Eh bien, les consacrés, on vit déjà cette communion à Dieu sur terre pour être un signe qu'il existe, et un signe qu'il veut cette communion pour tous, un signe qu'il veut notre bonheur. Et donc, j'ai décidé d'avancer sur ce chemin de vie consacrée. Au début, les premiers pas se sont faits vraiment dans la foi. Et puis, petit à petit, plus j'avançais, plus je voyais que le chemin s'élargissait. Ce n'était pas une voie sans issue, mais au contraire, c'était un chemin merveilleux qui s'ouvrait devant moi. Et c'est là que j'ai vu que ce n'était pas moi qui construisait les choses, mais que c'était vraiment l'appel de Dieu, puisque les choses s'affermissaient et vraiment s'ouvraient devant moi. Et je me suis dit, finalement, ce chemin est beaucoup plus beau que ce que j'aurais pu construire à ma propre mesure, avec mes propres forces, quelque chose de peut-être plus petit. Alors que là, quand on remet sa vie dans les mains de Dieu, il fait beaucoup plus grand et plus beau que ce qu'on aurait pu imaginer. Et comme il me connaissait mieux que moi-même, du coup, il savait exactement où pourrait être mon bonheur et le chemin de sainteté pour moi. Donc, dans cette vie consacrée dans la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Et aujourd'hui, dans mon métier d'animatrice en pastoral auprès des jeunes, c'est très beau aussi de voir que ma mission, en fait, dans mon métier, c'est justement de transmettre un peu cet amour de Dieu aux jeunes, de leur faire découvrir l'amour de Dieu, qui sont créés par lui. Et voilà. Et donc, c'est une très belle mission. Et je rends grâce au Seigneur tous les jours pour ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada